Coucou. Hello. Jour. Ah ben non, il n'y a plus de jour. Ça y est, on est rentré de vacances. On est bien rentré de vacances. Le temps nous l'a bien dit qu'on était bien rentré de vacances. Il fait 15, 20 degrés. On a perdu 20 degrés. Voilà. Et puis de l'eau, ça y en a toujours. Mais elle tombe du ciel. C'est bizarre. Elle n'est pas plate comme ça. Elle est verticale. Donc là, on est lundi. On est bien rentré à la maison. Du coup, la route, l'avion, tout ça. Et puis, on s'est dit qu'on allait continuer les petites vidéos. On aime bien. On trouve ça cool. Finalement. On va certainement garder 2 à 3 vidéos par semaine. On fera certainement un peu d'alimentation. Oui, on fera un peu une journée dans notre assiette. Nos séances de sport. C'est ça. Nos bêtises et la vie quotidienne. C'est un peu ça. Oui, ça s'afformait par contre. Donc là, du coup, voilà, c'était juste pour annoncer ça. Et puis, on va faire aussi d'autres vidéos du retour de Malte avec le classement des hôtels, des restos. Un petit peu, voilà, notre ressenti global. Room tour. Non, ce n'est pas une chambre. Donc là, on est dans notre petite traîne de sport pour ceux-là qui ne la connaissent pas encore. Voilà, parce que du coup, on est coach sportif tous les deux. Et du coup, on propose des séances de coaching en individuel ou à 2, 3, c'est le maximum. Et on a un petit studio où on accueille les gens. C'est ça. Pas très grand, mais suffisant. Voilà. Et du coup, là, on va faire notre petite séance. Alors, on expliquera un peu à chaque fois ce qu'on va faire avant. Et puis, voilà. Bon, bah, let's go. Voilà. Comme ça, vous avez vu un peu notre petite salle. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite séance en mode Tabata. Donc, en Tabata 20 secondes, 10 secondes. C'est ça. C'est des Tabata de 4 minutes. On va en faire, je pense, 5. 4 ou 5, ouais. Ça sera déjà pas mal. On va travailler le centre du corps, fessiers, cuisses, coulisses du corps. Un peu tout. Total body. Voilà. Ça, on revient sur une Total Body. On va démarrer par... Squat et soulevé. Donc là, on le fait à l'AKB. C'est parti. Let's go. Et de 1. Le premier, c'est OK. OK. Le deuxième, on va faire du coup. Au sol, avec l'AKB toujours. Voilà. Pullover. Développer triceps, avec l'AKB toujours. Et bench press. Bench press unilatéral. Voilà. Donc, je suis droite. Un seul bras. Et on fait deux fois ça. En termes de poids, moi, je suis à 12. Moi, je suis à 16. On n'a pas plus lourd pour l'instant. Voilà. Ça va venir. Le 24, je l'attends. Allez, c'est parti. C'est parti. Deuxième. Deuxième, OK. Troisième. Relevé de bassin avec l'AKB sur le bassin. Et sit-up KB. Avec l'AKB en plus. Donc, on garde les mêmes points, 12 et 16. Voilà, c'est ça. Et puis, on est simile là-dessus. Si jamais, vous voyez qu'on change de mouvement, c'est juste qu'on fait des options. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, 4 minutes encore. C'est parti. Let's go. Troisième. OK. On change de couleur. Ça y est, on commence à voir un peu chaud. Donc là, on va arriver sur de la mobilité. Mobilité un peu plus. On va travailler chien tête en haut, chien tête en bas. On a alterné. Ça, il y a des options. Il y a plein de petits trucs. Mais du coup, on enchaîne les deux. C'est ça. On fait un peu plus cool. Sachant que ce matin, on a déjà fait une heure de renforcement musculaire. Voilà, c'est ça. Donc là, le soir, on a d'accord. Ouais, et puis c'est le retour des vacances. On rattaque, on rattaque. Allez, c'est parti pour le chien tête en bas. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour le chien tête en bas. Ok, quatrième, ok. Ça, c'est fait. Un petit dernier. On a terminé. Mobility et tirements. Stretching. Donc, on va faire le lézard. Ouais. L'enfant et le cobra. Voilà, lézard droite, lézard gauche, enfant cobra. Quoi deux. Voilà, c'est ça. On termine avec ça. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Ok, finis. Cinquième, c'est bon. On reste là-dessus pour aujourd'hui. Voilà, ça fait une petite séance de 25 minutes à peu près. C'est très bien. C'est ça. Complet. Donc, voilà. On y est. C'est ok. On se retrouve plus tard. Bon, on se retrouve dans notre cuisine. Voilà. Donc, on a une heure, en fait, avant de reprendre le boulot. Donc, entre-temps, on va préparer à manger pour ce soir. Donc, ce soir, ça sera des lampes qui à la Provençale. Ouais. Donc, on va vous montrer comment qu'on cuisine, les ingrédients qu'il faut. Donc, vous n'aurez pas les odeurs. Mais, moins, vous aurez la recette. C'est ça. Alors, pour le recette, vous aurez besoin, donc, d'huile d'olive, d'une grosse courgette, du jardin, c'est encore meilleur, du vin seulement pour déglacer. On ne le boit pas tout le monde. On y va. Avec l'accent et tout, quoi. Donc, pour commencer, bien sûr, on allume, donc, le feu. Et on va prendre de l'huile d'olive. Moi, je fais le commis, moi. Ah, d'ailleurs, l'huile d'olive n'est pas encore ouverte. Donc, je fais le commis. Voilà, les commis-mennes. Bonjour, vas-y, bulle d'olive. La casserole show. À l'ouverture de bouteille, c'est moi, ça. Donc, on met une bonne cuillère, bulle d'olive. Bulle d'olive, c'est des bonnes graisses. Une bonne cuillère à la louche. On peut y aller, si. Donc, on va commencer par faire rôtir les oignons et l'ail en premier temps. Pognon et ail. Si tu veux, tu peux me rester là. Et moi, je fais l'aménage de... Ah, tu fais de quoi ? Ah, oui, oui. Donc, là, il y a environ 3 gousses d'ail. Après, c'est comme vous voulez. Mais on adore l'ail. En plus, c'est très bon pour la santé. Et on a pris, en fait, les oignons du jardin. C'est des oignons niraux. On peut très bien utiliser aussi des oignons blancs ou rouges, peu importe. Chauffe, petite cuillère, chauffe. Ça vigne, ça vigne. Ça sent déjà la provenance. Je parie qu'après, il faudra les lentilles. Ouais, ça va être pas mal, ça. Bon, allez. Donc, on y va. C'est parti. On met nos petits oignons. Et l'ail. Ça y est, ça crépite comme les cigales. On va faire revenir tout ça. Donc, à feu assez fort, on peut recommencer. On réduira le feu plus tard. Alors, la technique, c'est quand on ne fait pas tremper les lentilles avant, c'est de les faire, justement, rôtir. Je m'en rôtir. Ressoler. Ressoler dans l'huile d'olive. Comme si on faisait un ri de pilafre, en fait. Exactement. Donc là, on va venir directement mettre les lentilles. Vas-y, je te laisse doser. Donc là, en quantité, on a quelques drames. Donc là, on fait un petit coup à l'œil. Donc là, les lentilles, l'avantage, c'est que c'est une très bonne source de protéines. Donc on peut y aller. D'ailleurs, on va tout mettre, parce que s'il en reste, c'est pas grave. Allez. On met directement le petit bouquet carmique dedans. Et d'autrement, on peut bien revenir. Ça sent déjà très bon. Bon, après, le repas-là, vous pouvez le faire lire si vous avez envie avec des féculents. Mais nous, c'est pas pour le soir. Donc on évite à couper les féculents le soir. Donc on fait bien revenir tout ça. Ouais, même, tu fais super bien revenir. Tu peux peut-être faire revenir un peu plus. Non, ça va, regarde. On peut directement mettre du poivre. Ouais, 5 B. Ça donne du goût. 15 de tour. Donc là, on peut y aller sur le poivre. On va mettre un petit peu de sel marin. Donc l'herbe à marre, c'est largement meilleur que du sel. Donc gentiment, ne pas en abuser. Hop. De l'origan. Un petit peu d'origan. Alors là, c'est dû déshydrater. Mais il est habitué dans le jardin. Mais là, il n'a pas trop aimé les vacances. Et il pleut. Donc là, on y va. On remue. Il ne faut pas que ça grille. Il ne faut pas que ça brûle. Et on va pouvoir mettre nos courgettes. Opération courgettes. Versage de courgettes. Donc là, une bonne grosse courgette du jardin. Vous pouvez vous adapter. Vous pouvez jouer le légume si vous ne mettez pas la courgette. Donc là, on va faire revenir tout ça pendant quelques instants. C'est joli. Et on garde pour l'instant deux côtés. Donc, paprika fumée et les petites tomates cerises. Voilà. On laisse la sur le côté tranquillement. On vous laisse en musique. C'est parti. Donc là, on a laissé tranquillement brûler. Voilà. Pendant quelques instants. Le moment crucial. Ça va être le déglaçage. Donc là, c'est un vin rouge. On a pris l'harmonie. Il y a un peu de birra. Après, vous pouvez prendre. C'est sympa. Peu importe. C'est sympa. On va l'entendre. Il y aura peut-être un peu de buée. C'est parti. Ça croûte, ça. Ça croûte fort. Un bon déglaçage. Voilà, ça va se calmer. Et ensuite, on a préparé le bouillon. Ici, on laisse un peu l'alcool s'évaporer. On veut juste le goût. C'est ça. Plus ce l'eau. Ça sent déjà très, très bon. L'avantage du repas là, c'est que c'est des repas qui sont vraiment très faibles en glucides. Et donc là, par contre, on importe en protéines qui est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en même temps, on a les fibres avec les légumes. Donc, c'est le petit repas plaisir et faible en calories. Donc, on aime ça. Nickel. Ok. On va pouvoir mettre le petit bouillon. On mouille. Donc là, c'est un bouillon de légumes parce qu'on ne mange pas de viande. Donc, on est plutôt de bouillon de légumes. Donc là, on mouille complètement. On va mettre tout. Et hop, c'est parti. Ok. Donc là, on rajoute les petites tomates cerises. Hop. On va rajouter les épices, le paprika. Andez, on va essayer. Voilà, le petit paprika, ça vient. Donc là, c'est du paprika fumé. C'est vraiment sympathique. On se retrouve plutôt dans les magasins bio. C'est ça. Pas forcément facile à trouver, mais ça se trouve. Et là, on va réduire le feu. Tranquillement. Et on va laisser mijoter au moins pendant une heure. Et allez, c'est parti. Mijotage en musique. Et voilà. Ça y est, c'est prêt. Après une... Ouais, ça veut dire compter une heure, une heure et demie pour que ça soit bien cuit au niveau des lentilles. Ça mijote, tranquille. Donc là, il est 21h10 et on va pouvoir s'installer. On a fini de bosser et puis les assiettes sont prêtes. Parfait. On vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, la petite assiette. Donc du coup, il y a une petite quenelle de Saint-Mauré et paprika fumé dessus. Et les petites feuilles, du coup, c'est du basilic thaï. Donc c'est assez amusé. Sympa. Bon, ben, bon appétit. Coucou. Hello. Nous sommes mardi 1er septembre, c'est la rentrée. Voilà. Rentrée oblige, séance de sport. Rentrée sport. Donc là, il est 11h et on va attaquer notre première séance de sport. Habituellement, plus les deux séances ont été le même matin et le même soir. Donc là, on repart sur une 3 blocs. C'est ça. Donc en fait, on va faire 3 blocs de 10 minutes à chaque fois. On aime bien. C'est des séances de 30, sympa. Et donc là, notre premier bloc de sport. Alors. On a fait une Total Body, comme hier, un peu, c'est un peu global. On a un peu mis un peu de tout. Donc du coup, là, on va retrouver 2 fois 5 minutes. Premier bloc, on aura squat pendant 1 minute 30. KB. Avec la KB. Gainage. Pendant 1 minute. Pullover. Pendant 1 minute 30. Avec la KB. Et... Souleveter. KB, 1 minute. Voilà. Et quand on a fini, hop, on refait directement le deuxième tour. C'est donc 10 minutes. Le deuxième bloc. Voilà. Nickel. Bon, bah, vous allez nous voir en accéléré. On est parti. C'est parti. On va changer de couleur. Let's go. A plus. Sous-titrage ST' 501 Ok, premier bloc. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est bon. 10 minutes, 2 fois 5 minutes. Ça réveille déjà. C'est pas mal. C'est cool. Donc là, on change un petit peu. On va travailler le dos, les cuisses, les bectoraux. Voilà. Même principe, hein. On va faire un tirage avec des élastiques comme ça, là. Donc on a différentes couleurs, on a du rouge, du bleu, enfin, différentes résistances. Donc, une mise de tirage, une fois serré et une fois large. Ensuite, squat, presse. Une minute, hein. Ouais. Et après, bench press, unilatéral au sol avec la KB pendant une minute trente de chaque côté. Voilà, là, ça va réveiller. Celui-ci, il va être assez tenu, surtout au deuxième tour. Une fois qu'on a fini, hop, hop, on remet ça. On remet ça. Deux fois cinq minutes, la même chose. Allez, let's go. Sous-titrage ST' 501 Deuxième bloc, c'est bon. Ça y est, on commence à prendre des couleurs. Non, pas du tout. Ça fait du bien. On y passe au dernier bloc. Dix minutes, la même chose, sauf que celui-ci, on ne fait qu'un seul tour. Et à chaque fois, on va intégrer du cardio avant chaque exo. Donc, du coup, on aura trois cardio différents. Sit-up, footing, sit-up. C'est ça. C'est qui, on m'a perdu. J'ai perdu mal, je crois. Donc, on fait sit-up, une minute. Ensuite, on fait bench press, une minute de chaque côté. Ce que je viens de faire. Au lieu, j'ai plus de bras. Ensuite, on reprend footing. Pull-over, deux minutes. Ensuite, sit-up. Yes. Et tirage bûcheron unilatéral, droite et gauche, je crois. Une minute trente de chaque côté. Et on finit là-dessus. Ensuite, on fait toujours une petite zone de stretch, un peu détente. C'est ça. Et après, ce sera préparation du repas du lit. C'est ça. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Hop là, troisième bloc. Fini. Il fait un peu chaud. Donc là, avec les pauses et tout, 42 minutes. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une science, on doit dire, assez large de temps. Sachant que, voilà, des fois, on bidouille un peu la caméra. Donc, ça prend un peu de temps. C'est ça. Et il fait bien chaud. On a la chance d'avoir une clim. Donc, du coup, on a pu mettre un petit coup de clim pour avoir un peu moins chaud. Même s'il ne fait pas chaud dehors, dedans, la température est assez. Donc, voilà. Donc, on a deux heures devant nous avant d'attêter le boulot. C'est ça. Donc, il y a un petit grignotage. Et c'est parti. Allez. A plus. On se retrouve dans notre salon. C'est ça, ouais. On a fini la préparation du repas. Ouais, donc là, il est midi 40. On mange tôt pour une fois. Il faut en profiter. Donc, on va se manger devant une petite émission tranquille avant d'attaquer le boulot. C'est ça. Donc, pour cette midi, on a donc... On a les restes d'hier de lentilles, déjà. Et puis avec... Tu peux montrer, je pense. Ouais, je montre. Donc, on a du riz avec des nuggets végétales, avec une petite sauce au fromage boulant 0%, avec de la sauce sriracha, de la sauce soja, des épices, de la ciboulette du jardin. Et nos petits lentilles de hier. Donc là, on a un peu de féculents. Après, ce n'est pas que du riz. C'est un mélange de riz et de riz de pois, en fait. Donc, comme ça, il y a encore moins de... Un peu plus de fibres. Voilà, c'est ça. Bon bah, bon appétit ! Donc, voilà. Et ouais, de nouveau. Après quelques petits coachings, on se retrouve dans notre... Dans notre talon. On change de pièce, pur et à mesure. C'est ça. Vous visitez toute la maison, comme ça. Donc là, on a récupéré, en fait, des Mirabels de... Des voisins. Des gentils voisins. Donc, en opération, bah, compote. Compote de Mirabelle. Compote de Mirabelle. Donc, voilà, on va vous laisser avec... On se laisse là-dessus. Avec la compote de Mirabelle. Et je pense qu'on se retrouve jeudi ou vendredi pour une journée entière avec nous. Allez. À bientôt. Mirabelle. Ouais, la classe. Bye bye.